Le principal opposant malien, Soumaïla Sissé, qui avait été retenu en outage pendant six mois par des diadistes, est décédé ce vendredi du coronavirus en France à l'âge de 71 ans, a-t-on appris auprès de sa famille et de son parti. Figure de l'opposition malienne, Soumaïla Sissé avait été enlevé le 25 mars alors qu'il faisait compagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou, au nord-ouest du pays. Il avait été libéré en octobre dernier, soit après six mois de captivité aux mains des diadistes. Il avait retrouvé la liberté en même temps que la française Sophie Petrona et deux Italiens, en échange de 200 détenus relâchés à la demande des groupes diadistes. Ancien chef de l'opposition parlementaire, Soumaïla Sissé a été deuxième à trois reprises de l'élection présidentielle. Au scrutin présidentiel de 2013 et 2018, il s'était incliné face à Ibrahim Boubakar Keïta, renversé le 18 août par des colonels. Ancien ministre, ancien président de la commission de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Soumaïla Sissé était une figure politique majeure dans son pays, mais aussi dans tout le continent africain. Merci. 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 Merci.